Bien, bonjour. Alors je te prends ça. Ça marche ou non finalement ça ? C'est bon ? Bon, c'est parfait alors. Merci pour votre gentille invitation. C'est ravi de revenir dans votre belle ville. Merci à Isabelle aussi de m'avoir invité. Je, en accord, enfin en concertation avec Isabelle, on proposait de parler de la place des usagers dans les processus de projet. Alors c'est un sujet qui peut paraître marginal. Généralement, quand je dis à mes collègues universitaires ou professionnels que je travaille sur les sujets, j'ai deux types de réactions. La première, c'est qu'ils considèrent que je suis un bobo romantique qui travaille sur des sujets un peu marginaux, sympathiques. Mais un de mes collègues m'avait dit, mais tu fais dans le vaudou. Et la deuxième réaction, c'est, mais est-ce que ça vaut la peine d'en parler ? C'est quand même pas très compliqué de mettre des gens autour d'une table. Et je, donc, le but de ma conférence, c'est de vous dire d'abord que c'est pas du vaudou, que c'est vraiment au cœur, à mon sens, des processus de conception et que il est absolument, c'est pas un choix, c'est une nécessité absolue que de trouver la place des usagers. Et deuxièmement, que c'est très complexe, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je ne sais pas si je réussirai à vous convaincre, mais peut-être que si nous avons un débat là-dessus, nous allons. Alors, dans un premier temps, je vais, comme c'est un sujet un peu sinon nouveau, du moins très mobile, prendre un certain nombre de références pour établir ce qu'on pourrait appeler un vague état des lieux. Et puis ensuite, je vous provoquerai avec un certain nombre de controverses sur le sujet. Et notamment, je comparerai la façon dont les usagers sont pris en compte dans nos milieux de l'aménagement et comment ils le sont dans le milieu de l'industrie. Et puis ensuite, on conclura sur quelques démarches d'expérimentation diverses et variées. Alors, mes références pour parler de ce travail, enfin, certaines de mes références, c'est un projet européen sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années, avec une dizaine de laboratoires en Europe, sur l'usage des nouvelles technologies en général et des technologies de réalité augmentée pour faciliter justement le dialogue avec les usagers dans des grands projets d'aménagement. On a travaillé avec des gros laboratoires finlandais, allemands, danois et autrichiens. J'en dirai un mot tout à l'heure. J'ai travaillé avec l'Institut CDC sur un projet justement qui nous a permis de comparer cette notion d'usage et d'usager dans des secteurs très différents, industriels et dans le domaine de l'aménagement. Je vais là aussi l'évoquer rapidement. Et puis, je travaille avec l'Université de Montréal sur un projet participe avec la grande industrie québécoise, Hydro-Québec, qui est un peu l'équivalent d'EDF, Gézeux, Bombardier, etc., avec des gens de la recherche et développement, là aussi, pour voir comment introduire la notion d'usage dans la conception initiale. Alors, c'est un échange extrêmement intéressant entre donc des responsables de villes, d'urbanisme, et des responsables de recherche et développement industriel, auxquels nous faisons non pas des comparaisons, mais des apprentissages croisés. Et puis, comme je travaille sur différents séminaires d'Octoreau, dans différents séminaires d'Octoreau, dans différents pays, je vais puiser là aussi quelque chose. Vous l'avez disé très gentiment que j'ai rédigé effectivement ces deux livres. Et donc, c'est sur ces deux livres, dont la conception en question, qui vient de sortir avec le soutien de l'Institut CDC, que je vais puiser un certain nombre de choses. Alors, rapidement, ce que j'ai appelé l'état des lieux, qui est un petit peu prétentieux, mais qui permet de situer quand même les questions par rapport à une problématique qui est finalement assez globalisée. J'ai quatre références à vous donner pour, je dirais, se donner des bases un peu sur la mutation des sociétés humaines actuellement. Enfin, disons que ce sont mes références. Donc, je vous les donne, je vous les livre telles qu'elles sont. Je pense que la topophagie, terme utilisé par Albert Omanien, dans son projet, dans son livre, le projet local, dit bien ce que ça veut dire. Et je crois qu'on est en train de vivre cette topophagie encore d'une façon radicale. Et Albert Omanien dit, avec beaucoup d'intelligence, dans son livre, que le territoire, c'est le lieu de la culture, c'est le lieu des strates de la culture. On est allé voir votre exposition sur le Maroc médiéval, et on sent bien ces strates de culture sur tous les territoires. Et lui conclut que le territoire est moribond, aujourd'hui, compte tenu de cette topophagie. Je me réfère ensuite au sociologue allemand, Lurich Beck, qui parle de polygamie du lieu, faisant à la fois référence à cette mobilité qui a des conséquences très fortes sur le territoire, à la fois à cette espèce de fusion du réel et du virtuel à travers tous les réseaux que l'on connaît, et à la fois à cet décalage dans les temporalités. Alors, il fait une espèce de cocktail de ces trois choses, et il dit, nous vivons une polygamie des lieux. Je vous renvoie à ces textes, je ne vais pas les détailler. Manuel Castet sur la ville réseau, que vous connaissez forcément bien, et François Hachère sur la société hypertexte, où là aussi, il utilise la métaphore de l'hypertexte pour expliquer l'imitation sociale de la ville. Alors, très vite, parce que c'est quelque chose que vous connaissez, mais la complexité accrue, elle est due au nombre d'acteurs invraisemblablement multiplié par chaque année, il y a un acteur de plus qui apparaît autour de la table. Les objets de la conception se deviennent de plus en plus complexes, ils sont de plus en plus porteurs de technologies qui les rendent à la fois difficiles à concevoir, mais aussi difficiles à maintenir, de plus en plus difficiles à maintenir. Les responsabilités individuelles et collectives deviennent de plus en plus lourdes, ce qui finit par devenir un frein à l'innovation. La prévention des risques est un élément qui est devenu majeur dans nos sociétés, et les usagers finaux deviennent de plus en plus présents. Alors, pour rester toujours dans cette notion d'état des lieux, on peut dire qu'on est en train de changer de paradigme quand même. On est sorti de l'ère de la planification, qui était une forme de domination de la société. La planification urbaine était une façon de dicter des façons de vivre à un certain nombre de gens qui n'avaient pas leur mot à dire, et on est en train d'entrer, difficilement d'ailleurs, et de façon très variée selon les pays, à une perspective beaucoup plus complexe que qu'Edgar Morin intitule l'incertitude liée au tissu commun. C'est-à-dire que travailler avec les gens fabrique de l'incertitude. Et donc on passe, et c'est vrai que c'est une révolution culturelle pour tout le monde, mais notamment pour les gens qui, jusqu'à présent, ont planifié la ville, et qui sont encore en charge de cette planification, et qui ont beaucoup de mal à intégrer cette incertitude liée au tissu commun. Un de mes très bons amis, ingénieurs des ponts et grands aménageurs devant l'éternel, me disait, nous on a été formés toute notre vie, à aller dans des réunions et à dire, voilà ce qu'il faut faire. Et maintenant, on y dit d'aller aux mêmes réunions, et on nous dit, il ne faut plus parler, il faut écouter les autres. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Et c'est vrai que c'est une vraie révolution culturelle qu'on a du mal à assumer. Alors pour en finir avec cet état des lieux, la ville, et là c'est une opinion un peu personnelle, mais je pense que vous serez d'accord peut-être pour la partager, la ville est la bonne échelle de la mutation. Pour une raison, on le voit, on voit les difficultés des réunions internationales, on voit à quel point l'égoïsme des états fait qu'ils sont tout le temps réticents au changement. Par contre, on voit bien que c'est dans les villes que se rejoignent, je dirais, les deux pôles, le pôle de la gouvernance, c'est-à-dire le top-down, et puis le pôle de cette force vive que constitue la citoyenneté, que constitue les usagers, que constitue aussi la force économique. On parle toujours des habitants, mais c'est toute l'économie qui est en bas et qui peut remonter dans des logiques et des actions de type bottom-up. Et ce n'est que dans les villes que ceci peut se passer, dans les régions. Les régions sont déjà trop, on l'a vu, dans la concurrence égoïste de villes qui ont besoin de tirer la couverture à elles. Tu en parlais à propos de l'Alsace, mais c'est vrai à peu près pour toutes les grandes régions, en Europe en tout cas. Et donc, les villes, les quartiers, alors il y a différentes échelles de réflexion, mais c'est bien à ce niveau-là que l'on peut lutter, à la fois sur les problèmes que sont la triple crise, que sont les limites de la croissance, que sont la fragilité, la précarité, la vulnérabilité même, mais les acteurs sont peu mobilisés. Et ils ne sont pas mobilisés à toutes les échelles. Je disais, mon haut fonctionnaire tout à l'heure, mais beaucoup de gens pourraient dire la même chose. On n'a pas appris à discuter autour d'une table. Et puis, ce n'est pas parce qu'on va mettre les gens autour d'une table que ça va marcher. Il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des façons de faire qui existent, qu'on peut aller chercher et qu'il faut adapter. Malheureusement, les gens, les pays dans lesquels ces méthodes existent, ce sont pour la plupart du temps les pays du Nord, du Nord de l'Europe en tout cas, mais ce sont des petits pays, ils ne sont pas très nombreux, ils se croisent tous dans la rue, et puis ils ne sont pas comme nous, ils n'ont pas la même culture, et on ne peut pas aller chercher à Stockholm, à Copenhague, des exemples de participation des habitants et dire, on va faire la même chose qu'eux. ils ne sont pas faits comme nous, ils ne sont tout simplement pas faits comme nous, et donc il faut qu'on apprenne à adapter ces outils à nos cultures et à nos méthodes de travail. Alors c'est donc un peu en dehors de nos métiers ou de nos environnements professionnels qu'il faut aller chercher. Alors par exemple, Christophe Midler, professeur à l'école polytechnique, grand connaisseur de la conception dans la grande industrie, qu'elle soit automobile, aéronautique, pharmaceutique, dit, la conception innovante, c'est un jeu de négociation et d'intégration. Et je vous assure que pour avoir utilisé pendant 10 ou 15 ans cette citation, dans mon milieu, c'est une citation qui ne passe pas. elle ne passe pas. On commence à me dire, mais la négociation, c'est simple, on l'a fait toujours, on a toujours fait de la négociation, on va sur le chantier en intégration. C'est une citation qui ne passe pas dans le milieu. Et je peux vous en témoigner. Et alors pourquoi est-ce que ça ne passe pas ? Parce que, comme dit Paul Viriglio, innover le navire, c'est déjà innover le naufrage. Et dans nos métiers, ce dont on a le plus peur, c'est du naufrage. Parce qu'on est dans des milieux politiques, et on sait ce que ça veut dire, un naufrage politique. Et que l'on a cette chape qui dit, mais on ne peut pas prendre de risques, quels qu'ils soient. Risques environnementaux, économiques, sociaux, politiques, on en a tellement. On en a tellement que personne ne laisse prendre des risques. Et chaque fois qu'on veut faire une innovation, on est face à cette problématique. Est-ce que vous allez innover le naufrage ? Je veux dire, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Tout le temps. Et donc, chaque fois que l'on est dans une situation où la négociation serait possible sur quelque chose de nouveau, on se retrouve dans une situation, non pas uniquement de risques, mais de risques qui engendrent l'incertitude. Et il n'y a rien de plus terrible que de gérer l'incertitude, comme vous le savez. Les risques, c'est facile. Enfin, c'est facile. Un risque, ça se modélise. On va voir des grands mathématiciens. On va dire, voilà comment on va. Ils vous disent à peu près, ils se trompent sûrement un peu à la marge. Mais en gros, ils savent modéliser un risque. L'incertitude, ce n'est pas possible. Là, je renvoie. Vous me voyez venir dans ma démonstration. J'espère, en tout cas. Alors, comment fait-on ? Et alors, je renvoie à des gens comme Michel Calon, Col des Mines, qui dit, mais qui ne parlent pas du tout d'urbanisme ni d'aménagement, en l'occurrence, mais beaucoup plus d'industrie et de politique, et qui dit, le seul moyen pour réduire l'incertitude, c'est d'organiser des forums hybrides. Et il rajoute, je ne l'ai pas écrit là, mais il rajoute, dans un forum hybride, on ne prend pas de décision, on crée les décisions. On crée la possibilité de décision. Et ça, encore une fois, j'insiste beaucoup, l'idée de mettre des gens autour de la table pour des néophytes de la participation, c'est de dire, écoutez, on a deux heures, allez, on va résoudre en deux heures le problème de la ville nouvelle, machin, que l'on a, alors, qu'est-ce qu'on fait ? On la met à droite ou à gauche ? Non, c'est pas ça, la participation. On n'en sait rien, s'il faut la mettre à droite. On le faut, c'est créer, c'est réduire de l'incertitude en provoquant, en produisant du choix. On ne produit pas de solution, on produit du choix. Alors, ça vous paraît peut-être un peu abstrait, ce que je dis, mais c'est quand même assez intéressant. ben voilà, on ne décide pas, on prend des mesures. Alors, voilà, je ne sais pas si j'ai été très cohérent dans mon approche en entonnoir pour en arriver à ce que j'ai envie de démontrer aujourd'hui, mais pour vous dire quand même, avant de... à quel point c'est important ? Parce que si on continue à ne pas mettre les gens autour de la table et si on n'arrive pas à les faire produire, encore une fois, non pas des solutions, mais des choix, eh bien, on arrive à cette incertitude qui bloque l'innovation. Et là, on est au cœur du problème. On l'a vu hier, on l'a vu ce matin, on est dans une situation de nécessité absolue d'innover. On ne peut pas continuer avec les modèles qu'on nous a appris à l'école et que malheureusement, on est encore en train d'apprendre à nos étudiants. Donc, moi, je dis qu'élaborer un projet, c'est bien beau, mais ce qu'il faut, c'est élaborer le projet du projet. Et élaborer le projet du projet, c'est, pour reprendre la terminologie de Christophe Pider, c'est apprendre à négocier et apprendre à intégrer. Alors, intégrer quoi ? Intégrer les points de vue, intégrer les contradictions, intégrer les difficultés, la complexité, etc. Et que c'est sur la complexité qu'il faut négocier et non pas sur la simplification des choses, ce qu'on a tendance à faire. C'est-à-dire qu'on a tendance, quand on voit les projets, on a tendance à dire, OK, on va négocier, mais on va négocier sur un des aspects le plus facile à résoudre du problème. On va négocier sur la plantation des fleurs, éventuellement sur la taille des trottoirs, mais surtout pas sur l'implantation de l'équipement majeur. Vous voyez, on est dans cette logique-là. Donc, il y a cette notion de... Alors, organiser le débat, révéler des controverses, réduire l'incertitude, développer les opportunités, tout ça, ça paraît logique, mais ça nécessite quand même une sacrée logistique. Bien. Alors, finalement, la problématique que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous dire, mais OK, face à tout ce qu'on vient de raconter, et on peut en rajouter, il y a toute la littérature nécessaire, mais enfin, j'ai essayé de cerner un peu le sujet, comment faire travailler à la fois des acteurs professionnels d'horizons différents, qui ont donc des logiques économiques, culturelles, etc., les architectes, les ingénieurs, les paysagistes, les thermicials, les économistes, etc., tout ça arrive avec son bagage, il n'a aucune cohérence, mais il faut les faire travailler ensemble. Donc ça, disons que c'est un problème qu'on connaît bien, qu'on essaye de résoudre, et sur lequel je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès de fait ces dix dernières années, avec un certain nombre d'outils très performants, bon, mais il y a encore du boulot à faire, et comment intégrer les usagers, d'une façon générale, à ce processus qui est très professionnel et auquel ils n'ont pas accès. Aujourd'hui, on leur dit, écoutez, voilà, les thermiciens, etc., etc., on fait ce projet, voilà, on vous le donne, donnez-nous votre avis. Et là aussi, ça ne marche pas. Donc vous voyez, au seuil de cet état des lieux, de cette observation, on se rend compte que finalement, participer et collaborer, ça ne veut rien dire si on ne fait pas la distinction forte entre un milieu professionnel qui se connaît bien, et puis qui, s'il ne s'entend pas bien, il s'engueule un bon coup, et puis ensuite, il va prendre un pot au bistrot du coin, et il se rabiboche, et puis, je veux dire, ça fait 40 ans que je fais des chantiers, 40 ans que je m'engueule avec tout le monde, et 40 ans que j'ai des amis avec qui je me suis engueulé. Enfin, je veux dire, c'est un milieu un peu solide, de gens qui... Mais par contre, on ne peut pas intégrer les usagers dans ce milieu-là de... 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 Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on est en train de découvrir. Enfin, moi, je l'ai découvert, que ce sont deux mondes différents qu'il faut mettre à côté. Et donc, l'hypothèse que je vous propose à aujourd'hui, c'est de dire, eh bien, on voit ce qui se passe dans le domaine de l'urbanisme. Je l'ai dit, je ne veux pas... Mais allons voir ce qui se passe ailleurs et voyons s'il y a sinon des transferts possibles, du moins des leçons à en tirer. Alors, pour... pour démarrer ce débat, je voudrais dire que... Parce qu'on parle de négociations, sur quoi négocie-t-on ? On négocie sur des grandes options, on négocie... Sur quoi négocie-t-on ? Finalement, si on mettait des usagers autour de la table, quel est le débat ? Et puis ensuite, on verra ce que ce débat veut dire dans tel milieu, tel milieu. Dans notre débat, par exemple, est-ce qu'on est capable de débattre des formes urbaines avec des usagers ? Est-ce qu'on est capable de parler de densification, de diversification, de reprogrammation ? Non. Oui. La réponse est oui. Si on le fait... Non, non. Je veux dire, c'est des choses très complexes, les formes urbaines. Je vais essayer de vous montrer qu'en fait, il y a des outils qui permettent de le faire. Est-ce qu'on peut parler de mobilité, d'équilibre des droits, besoins... C'est ça, les vrais sujets. C'est ça, les gens, c'est ça qui les intéresse. Est-ce que... Qu'est-ce que je vais avoir dans ma rue ? Est-ce que je vais avoir des voitures, des autobus, un tramway ? Est-ce que je vais... C'est ça qui... C'est terriblement complexe. Est-ce qu'on est capable d'en discuter ? Vous dites non, moi, je dis oui. Le rapport au vivant... Non, voilà, c'est ça, les vraies questions. Alors, les circuits courts dont tu parles, mais oui, c'est ça, leur sujet. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas accès à la base de la négociation. Voilà. En tout cas, c'est ma théorie et je vais essayer de la défendre. Alors, formes urbaines, c'est vrai que quand on parle de formes urbaines et consommation énergétique, est-ce que ce tissu à Kyoto est plus favorable que celui-là à Shanghai ? Oui. Mais... Oui, oui. Mais c'est ça qu'on construit. Ça, on est en train de le démolir. Bon. Eh bien, ça, c'est un vrai sujet qui peut être débattu. Moi, je joue... Je ne sais pas si j'ai vraiment beaucoup de temps pour raconter des petites histoires, mais j'ai travaillé sur un sujet de ce type dans une ville nouvelle au... Sergi-Pontoise au nord de Paris et on avait des groupes d'habitants avec qui on devait débattre des sujets extrêmement complexes. L'idée, c'était... La ville avait un quartier, une caserne, en fait, à recomposer, la caserne dessus, et les urbanistes avaient fait un vague plan d'aménagement de mille logements et ils avaient dit essayer de voir auprès des habitants si... à Sergi-Pontoise, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a à la fois des pavillons, des lotissements, puis à la fois des grandes barres et puis entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Et donc, on me dit, où est-ce qu'on met la barre ? Et j'étais avec mes étudiants, les doctorants, ils me disent, il faut que tu leur fasses un cours aux habitants sur la densité, les porches. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais si, tu serais bon. Mon cours, il n'y en a rien. Et puis, on les laisse discuter. Et puis, mais avec des outils que je vous raconterai, je vous montrerai tout ça. Et puis, petit à petit, on dit, on a densité, on s'en fiche. Ce dont on a envie de savoir, c'est là où est l'école, est-ce qu'il y aura un bus qui va nous permettre d'aller au centre-ville, ou est-ce que ce sera un tram, est-ce que le tram fait du bruit, il ne fait pas du bruit, est-ce que les enfants... Et à travers toute cette mosaïque de réflexion, on a essayé de bâtir une vision qui n'était pas un projet, mais qui était une vision qui permettait aux urbanistes d'entraîner un certain nombre de choses dans une bonne direction. Et ça, c'est ce qui nous manque. Cette espèce de vision collective. Et on s'aperçoit que la culture populaire, pour lui donner un terme, parce que je ne sais pas quel terme lui donner, de l'usage, avec des gens qui sont de provenance réserves, est extrêmement productive, est extrêmement créative, à condition qu'on lui pose les bonnes questions et qu'on la laisse réagir sur, justement, la production de choix. Et là, ça marche. De façon formidable. Bon. Donc, les formes urbaines, je passe rapidement, juste histoire de vous montrer quelques images. La mobilité, c'est un droit, c'est un devoir. On peut discuter à l'infini, mais ce sont vraiment des questions. Est-ce que l'espace est vraiment partageable ? les gens au Danemark disent « Oui, on peut tout partager, il faut prendre les ventes. » Comment fait-on ? Les ressources locales, l'agriculture, est-ce que c'est un enjeu économique, pédagogique ? Est-ce que c'est... Bon. Et puis, il y a ce fameux métabolisme urbain, dont tout le monde se gosse depuis quelques années. Alors, là aussi, je renvoie à quelques villes du nord de l'Europe qui ont compris que c'est assez intéressant de croiser l'ensemble des facteurs, mais c'est extrêmement complexe. Alors, c'est faisable à Copenhague qui est une petite ville où tout le monde est discipliné, où il y a dans les écoles déjà, on leur parle, je l'imagine, à un maternel de métabolisme. Bon, ça marche, oui, d'accord. Mais chez nous, ça ne marche pas. Allez raconter à Marseille, à Tours, à Lille, chez vous, qu'il faut créer un métabolisme urbain. Et je vais vous raconter, excusez-moi, je raconte encore une petite anecdote que je vous racontais hier. Je travaillais avec la ville de Grand Lyon. Je travaille avec les gens qui travaillent sur le plan climat des Grand Lyon. J'étais avec une fille, on faisait une conférence pour expliquer ses difficultés. Elle me disait, voilà, on m'a demandé d'intégrer dans le plan climat la gestion de l'eau, ce qui paraît logique, pour pouvoir utiliser l'eau pour faire baisser la température. Et elle a dit, on a décidé, avec nos amis des espaces verts, de créer des nous. Je ne sais pas si les nous, c'est quelque chose qui faisait pas... Ce sont des endroits, il y en a plein ici, des endroits où l'eau est récoltée au milieu des rues, ou au bord des rues, ou au bord des jardins, de l'eau de pluie, et les eaux de... Bon, de façon à rafraîchir, c'est quelque chose qui est issu de votre urbanisme, d'ailleurs, et que l'on connaît bien. Elle a dit, bon, alors, on a fait des nous. Et puis, tout à coup, une fois que les nous ont fait, on a dit, mais il faut les nettoyer, ces nous. Alors, tu as allé voir les gens du service des... Je ne descends pas là-dedans pour nettoyer les cochonneries qu'on fait les gens. Les services des nettoyages, elle a dit, non, moi, les nous, je ne les nettoie pas. Ensuite, on a dit, mais il faut peut-être aller de temps en temps tailler les buissons, enlever les espaces verts. Elle a dit, non, non, moi, je ne fais pas ce bras. J'ai des jardins, je nettoie les jardins, je ne les nettoie pas les nous. Et vous voyez, et puis, non, c'est devenu les trucs, c'est devenu les choses tout en même temps. On n'a pas cette logique encore de mettre les choses ensemble. Bon, bref, je me disperse. Et donc, alors la question qu'on s'est posée et sur laquelle on a travaillé grâce à Isabelle ces deux ou trois dernières années, on s'est dit, mais comment ça se passe dans l'industrie ? Comment ça se passe entre 1968, l'invention du premier calculateur de TechSat Industries et puis l'iPhone 5, j'aurais pu mettre le 6 maintenant. Et puis entre nous, bon, voilà, en 2009, 2006 en France, il y avait les luttes urbaines, notamment rendues célèbres par une opération qui avait lieu à Roubaix, qui s'appelait Almagard, qui a créé tout un monde portant. Et 2012, où à peu près les enfants de ces gens-là se retrouvent dans une salle de cinéma à écouter de façon passive des gens qui leur expliquent quelque chose et qu'ils ne comprenaient rien. Donc là, il y a vraiment un problème. Je veux dire, d'un côté, une innovation globale, formidable, qui transforme la vie et la société, et de l'autre côté, une régression, en tout cas, certainement pas un avancement. Alors, il faut dire que là-dessus, c'est vrai que c'est plus compliqué de faire une ville que de faire un téléphone portable. Donc ça, c'est clair, les temporalités ne sont pas les mêmes, le nombre d'acteurs n'est pas le même. Je ne rentre pas dans le détail de ce genre de schéma, mais vous le connaissez. Mais non plus, on ne fait aucun effort pour travailler avec des usagers. Voilà ce qu'il y avait sur l'écran de la photo précédente. Et qui va lire un plan de masse de ce type-là pour savoir si le projet va être bon ou pas bon. Même si l'architecte charismatique qui va le présenter va avoir des élans formidablement convaincants, non, personne ne peut comprendre en tout cas ça. Et même si certains architectes, il faut le dire quand même, font des efforts considérables pour se rapprocher, mais ce qui est intéressant dans la maquette que l'on a faite, c'est que les gens qui ont travaillé sur ces maquettes lorsqu'ils ont eu leur maison, ont dit mais ce n'est pas du tout ça qu'on imaginait. Donc là aussi, il y a quand même un problème. Bref, on a aujourd'hui dans nos milieux des processus totalement inadaptés. Totalement inadaptés, les outils ne sont pas les bons, non pas pour travailler entre nous, mais pour travailler avec l'extérieur. Et encore une fois, pas uniquement avec l'habitant à moitié un alphabète qu'il y a. Non, travailler avec l'élu, travailler aussi avec les commerçants, travailler avec les industriels qui sont dans la grande famille des usagers de la ville. Alors, ces outils ne sont pas faits pour innover ensemble, pour décloisonner les savoirs, enfin bon, vous lisez comme moi, pour mettre l'usage, etc. Au fond, on n'a pas avancé depuis cette époque-là. Quand on voit les grands architectes présenter les projets aux maires de Paris, on est en gros dans cette logique-là. Alors, évidemment, les plans sont faits sur informatique. Au fond, quand on regarde l'industrie, parallèlement à ça, on est beaucoup plus avancé puisqu'on est en train de passer de toute une période qui était issue de la grande tradition japonaise des années 70-80 que les Japonais appelaient le Karitsu, qui était la co-conception. Ça, quand on parle de co-conception d'industrie, c'est un peu comme si on parlait de la grotte Chauvet des gens qui construisent des logements. C'est quelque chose d'acquis depuis des siècles. Et on est en train de passer à la notion de co-innovation qui est beaucoup plus intéressante parce que les industries, je ne veux pas entrer dans le détail non plus, mais des industriels ou des gens qui observent la grande industrie et l'innovation comme Christophe Miezer le fait par exemple ou Michel Calon disent que seule la co-innovation peut permettre de faire ce qu'ils appellent des innovations directives, c'est-à-dire des innovations où il y a une véritable rupture. Et parce que pour une raison très simple c'est que l'innovation la co-innovation est répartie et que finalement les grands industriels grands ou petits d'ailleurs ne sont plus détenteurs de l'innovation. L'innovation est répartie et parallèlement à la salle qu'on voyait la salle de cinéma qu'on voyait tout à l'heure avec des gens assis dont la plupart dormaient et la plupart ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Dans l'industrie lorsqu'on travaille je suis allé voir des gens qui font du travail marketing pour inventer de nouveaux produits voilà comment ils se procèdent c'est-à-dire qu'ils ont un processus de faire participer d'une façon un peu ludique certainement à cette conception en demandant aux usagers de véritablement être des co-créateurs des co-innovateurs du produit c'est-à-dire qu'ils sont là dès le départ non pas pour imaginer un nouveau produit un nouveau stylo une nouvelle crème etc mais beaucoup plus pour s'intégrer dans un processus de création en disant nous usagers voilà comment on voit notre avenir notre environnement et voilà le type de produits de documents qu'ils produisent là c'est en Chine pour pour la création d'un produit je ne sais lequel avec les femmes que vous avez vues dans la photo précédente et alors on pourrait dire c'est ludique c'est un peu c'est un peu bébête on fait danser les gens et puis on leur fait des sphères des dessins d'enfants mais derrière le miroir il y a des ethnologues il y a des sociologues qui analysent les comportements de ces gens là qui analysent leurs discours qui analysent leurs débats leurs discussions et qui observent comment ils réagissent par rapport à telle ou telle proposition d'innovation et vous voyez c'est pas c'est pas un travail juste amusant rigolo où on fait danser les gens autour d'une bouteille et là il y a toute une série de méthodes y compris les arts de la scène les arts plastiques des artistes qui travaillent là-dessus qui font des installations qui montent des projets avec les gens pour les faire réagir et là il y a des choses qui sont formidables à apprendre pour nous avec mes étudiants à un moment je l'ai fait quand je travaillais j'ai fait travailler pendant un certain temps les hôpitaux qu'on se voit les hôpitaux je leur disais maintenant demain matin vous arrivez avec un jeu de rôle et il y en a un qui va faire le médecin l'autre il va faire l'infirmière l'autre le malade et on va voir comment ce que vous avez conçu fonctionne ou ne fonctionne pas c'est extrêmement intéressant alors évidemment ça faisait rigoler mais il n'empêche que si on faisait un peu plus ça dans les musées on n'aurait pas des étiquettes sur lesquelles il faut se mettre à genoux pour voir le nom d'artiste et on a tous vécu ça et on aurait des hôpitaux qui peut-être fonctionneraient aussi mieux par rapport aux usages et je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé en Finlande sur la conception d'un téléphone portable et ça j'ai trouvé ça absolument génial mais c'est d'autant plus génial que c'est tout bête quand on une industrielle c'est chez nos c'est chez les industriels qui travaillent pour Nokia quand un industriel veut inventer un nouveau téléphone une nouvelle génération il propose des téléphones qui fonctionnent pas à des gens qui vont les tester alors fonctionnent pas ça veut dire qu'il y a 3% des fonctionnalités qui marche on peut téléphoner et puis il y a des touches et on dit aux gens à qui on les prête vous appuyez sur les touches et vous leur dites de faire ce que vous voulez qu'est-ce que vous aimeriez que cette touche fasse mais je trouve ça génial nous qui faisons des maquettes à longueur de journée qui sont bien faites en blanc tout fini dès qu'on touche un truc ça casse tout etc mais il faudrait faire ça c'est évident quand je raconte ça aux architectes on va demain bon et là c'est là qu'il se trouve l'innovation parce que là du coup l'usager alors là c'est une jeune fille qui entre dans un bureau de poste vous me voyez mal mais qui a son téléphone et qui dit mais moi je suis étrangère je parle pas finlandais enfin finnois j'aimerais bien que cette touche là me fasse traduire ce qu'il y a écrit chose qui maintenant existe voilà où se trouve l'innovation donc là moi j'aimerais bien qu'on y réfléchisse nous en tant qu'urbaniste à comment utiliser nos maquettes de cette façon alors voilà pour finir il me reste un peu de temps non pour finir si on compare la façon dont l'industrie et la façon dont nous urbanistes utilisons les usagers on va dire que nous on les utilise d'abord comme des enquêteurs des empêcheurs de tourner en rond et des gens qui vont nous créer des conflits pour faire simple je ne vais pas dire le tableau parce que si vous voulez je vous le confondirai c'est pas un problème mais en gros c'est ça c'est à dire qu'on dit ce sont des empêcheurs de tourner en rond ils vont nous alors les architectes disent ils vont nous tirer le projet vers le bas parce qu'ils vont nous obliger à faire des choses qui sont pas de qualité les politiques disent oulala moi je veux bien mais à condition que ça me permette de détecter quelques conflits que je vais pouvoir soulever et réduire et surtout on fait on convoque les usagers lorsque le projet est terminé lorsqu'il est fini qu'on dit oui si vous voulez on peut changer la forme des portes la couleur l'industrie considère les consommateurs comme des créateurs c'est écrit dans leur stratégie ce sont des ce sont des créatifs et on leur propose de réfléchir avant que le projet ne soit fait il n'y a pas de projet on va dire supposons que nous fassions un nouveau stylo comment voyez-vous ce stylo je trouve c'est une démarche totalement différente et donc ce sont des créatifs et ce qui est intéressant pour les designers industriels c'est de dire à travers le travail que nous allons faire les usagers nous allons révéler quels sont leurs rituels parce que les usagers ont des relations avec les objets qui sont de type rituel je veux dire je ne suis pas le premier à dire c'est une vieille histoire Baudrillard l'a dit bien évidemment mais on n'a pas pris encore vraiment en considération et ce qui est intéressant c'est de révéler les rituels les rituels de l'eau les rituels de l'écriture les critères de l'habitat et comment se fait-il enfin en France en tout cas qu'on fait exactement le même type de logement depuis 50 ans alors qu'on n'a plus du tout la même population et les logements n'ont pas changé alors ils sont peut-être un peu plus petits même il n'y a pas de alors que la société a changé donc là il y a un problème de prendre conscience des rituels et donc si on continue ce tableau je ne vais pas vous vous commenter très longtemps c'est quand même intéressant le dernier point qui est l'industrie quand il travaille les gens fait discuter les gens et c'est la discussion qui fait que la créativité apparaît chez nous ce qui est important c'est la présentation il faut faire une belle maquette il faut faire un beau plan et c'est là-dessus que l'on commence à discuter c'est l'erreur fatale l'erreur est fatale bon ouais c'est intéressant parce que quand on dit à un urbaniste alors ça je l'ai testé 50 fois et je n'en peux plus de le tester parce que maintenant je me l'énerve je me dis mais c'est quoi c'est quoi votre outil de négociation je vous assure que 9 fois sur 10 il dit le conflit mais comme ça sans honte je veux dire sans vergogne le conflit c'est comme ça qu'on arrive à quand on dirait le conflit c'est pas ce que c'est je veux dire la discussion c'est l'accompli c'est créer de la complicité créer de la confiance voilà je trouve que c'est très intéressant alors à partir de après ce que j'ai dit évidemment on ne peut pas comparer parce que les circuits sont beaucoup plus courts chez nous que chez eux il y a des problèmes de représentativité trouver des représentants des usagers chez nous qui travaillent sur le long d'un projet c'est incomparablement plus compliqué que si on fait on veut dessiner un stylo pour les chinois etc c'est pas le même processus non plus donc il ne faut pas comparer mais il y a quand même au coeur du dispositif un certain nombre de choses qui m'aident alors je vais juste vous montrer un exemple parce que je crois que j'ai quand même un peu dépassé mon temps de parole ah c'est non mais je vais c'est pas un problème je ne sais pas pourquoi c'est parti reprendre le diaporama je vais passer assez rapidement c'est ça je voulais passer assez rapidement là dessus pour vous dire qu'une des difficultés que nous rencontrons c'est que en fait on fait un projet et on considère que c'est un couteau suisse c'est à dire qu'il a usage multiple il fait un projet ça permet de faire de la programmation ça permet de faire de la négociation avec les ingénieurs ça permet ça permet de participer ça permet d'avoir les accords administratifs avec les collectivités ça fait ça sait tout faire un projet or ce n'est pas vrai et là de nouveau le travail les travaux que j'ai fait les échanges que j'ai eu avec Christophe Midler par rapport à l'industrie notamment l'industrie automobile ou l'industrie aéronautique est intéressant lui il dit il dit pas qu'il y en a 4 il dit qu'il y en a au moins 2 il dit il y a déjà un projet hors cycle c'est à dire qu'il y a un projet de capitalisation des connaissances et du savoir nous enfin autour de moi en tout cas peut-être que c'est pas pareil chez vous mais moi je vois que chaque fois qu'on fait un projet on réinvente tout depuis le départ il dit nous on fait jamais ça nous on part des acquis donc il y a un cycle un cycle hors projet qui est très important et ça on sait pas le faire non plus on réinvente beaucoup de choses chaque fois chaque fois on n'a pas cette culture de valorisation des acquis en tout cas on l'a pas assez ou alors elle est intuitive elle est elle est de 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 tradition orale ensuite il y a l'espace des usagers hein il y a l'usage qui est un qui est moi ce que j'appelle un espace de densité créative je vous en montrerai un peu tout à l'heure il y a l'espace collaboratif qui est l'espace où il faut fabriquer des choses et donc ça on sait faire on sait faire un avion on sait faire une voiture on sait faire une maison on sait faire un médicament ça c'est ce qu'on sait mieux faire et puis ensuite il y a l'espace réel l'espace réel c'est l'espace à la fois d'une ville l'espace vécu etc et qui lui-même n'est pas tellement bien pris en considération alors je passe vite l'espace finalement l'espace hors projet c'est un peu un cabinet de curiosité vous savez on rentre chez soi on met sur une étagère plein de choses qu'on aime bien et que l'on ressort à l'occasion c'est ça alors il y a des architectes urbanistes de la Technique de l'Université de Vienne qui ont fait un travail intéressant là-dessus c'est comment communiquer ce cabinet de curiosité à des usagers ensuite il y a l'espace participatif je disais c'est un espace de densité créative c'est un petit truc fouillis dans lequel les gens se sentent à l'aise parce qu'il n'y a pas d'ordre et on peut prendre, donner échanger c'est un peu l'atelier l'atelier de l'artiste et c'est là où on crée des choix et non pas des solutions et là il y a plein d'outils alors il y a des outils extrêmement sophistiqués je vous en montre là à Londres mais si vous allez sur le site du MIT ou du Medialab il y a des choses formidables là-dessus des tas de lumineuses des trucs extraordinaires et puis à côté de ça vous avez des choses aussi simples que ça un trou dans le mur on n'a pas besoin non plus de cette sophistication la sophistication peut ajouter évidemment d'efficacité aussi des paillettes mais le trou dans le mur ça marche très bien ça coûte rien et ça permet des choses extraordinaires voilà alors là je passe rapidement c'est pas intéressant c'est juste pour vous montrer à quel point la notion de scénario vous voyez peut jouer des rôles intéressants et là je voudrais vous montrer sur le projet IPCity sur lequel j'ai travaillé juste vous le montrer comme exemple pour montrer que ça fonctionne bien là je sais pas j'ai pas même de montre alors je sais pas si ça va non ça va donc c'est un projet européen vous savez projet européen de recherche beaucoup de l'argent donc on en profite et donc il y avait 10 laboratoires et moi j'étais dans les laboratoires j'étais l'urbaniste de service donc il y avait ce qu'il y avait pour charge d'aller prendre des technologies et puis de les mettre sur le terrain et de les tester sur le terrain et donc voilà justement alors donc on avait une tente alors elle a l'air toute bête mais elle était hyper sophistiquée il y avait bourré d'électronique dans tous les sens mais ce qui est intéressant c'est pas le brouage électronique c'est le fait qu'on mettait la tente sur le site et qu'on invitait les gens à travailler autour d'une table avec des fenêtres réelles sur le site mais aussi des fenêtres virtuelles qui étaient des vidéos qui étaient renvoyées à différents sites des lieux du site donc les gens pouvaient sur la table c'est là où était la sophistication de la technologie sur la table on pouvait placer des objets et les objets on leur donnait une attribution on a dit c'est une maison c'est un arbre c'est un chien c'est un chat et apparaissait sur les différents écrans le chien le chat l'arbre etc et on pouvait les remuer etc un travail assez rudimentaire finalement qui peut se faire sans la technologie avec d'autres moyens mais c'était important de savoir que c'était in situ que les gens pouvaient venir sortir de la tente aller se balader leur dire mais vous n'avez pas vu qu'il y avait un chemin important il n'est pas sur votre carte alors on sortait on allait se balader on revenait ça a été d'une efficacité extraordinaire ça et c'est un outil assez simple alors vous voyez les gens commencent à jouer avec les objets sur la table on leur disait venez avec vos objets avec les objets qui vous intéressent ou avec les cartes ou avec les cartes postales ou avec ce que vous voulez donc les gens arrivaient avec des fleurs avec le chemin du renard qui tous les matins va la poule du voisin etc ou des choses un peu plus sérieuses on verra ou des choses complètement oniriques peu importe mais du coup en groupe ils produisaient des documents de ce type là qui sont totalement incompréhensibles qu'aujourd'hui moi je serais incapable de vous expliquer mais qui étaient le produit d'une vision pour le résultat d'une journée de travail entre des gens qui ne se connaissaient pas le matin et qui le soir arrivent à ça alors ça c'est d'une efficacité redoutable sur le plan d'urbanisme parce que dans chaque groupe il y avait un urbanisme qui était là en observatoire qui n'avait pas le droit de parler mais qui regardait qui voyait ce qui se passait et qui interprétait ce genre d'image et qui donne des indications extrêmement intéressantes mais qui est la production des choix en question alors quand on a trois ou quatre groupes qui en deux ou trois journées produisent ce genre de document on arrive à obtenir des visions intéressantes alors une autre façon dont nous avions travaillé c'était de jouer avec des cartes c'est à dire que les gens venaient avec des objets mentaux et immédiatement on photographiait ou on prenait les images de ces photos sur un arbre on était en date de données sur un journaliste et il les retrouvait sur des cartes à jouer et donc il les échangeait entre eux il a dit moi je te donne la fontaine tu me donnes le tramway enfin un peu ça a l'air idiot ça a l'air un peu bébête ça a l'air du jeu mais il n'empêche que tout ça a été mis au point par un travail d'ethnologue qui travaille c'était des ethnologues qui travaillaient dans le milieu de l'industrie des nouvelles technologies de la téléphonie notamment et donc ils ont mis au point ces méthodes et bien au bout d'une demi-heure une heure les gens sont dans une telle régression par rapport à leurs objectifs initiaux qui étaient de dire je vais venir et je vais leur dire vous allez voir il faut absolument que les jeunes quittent le centre-ville parce qu'ils font beaucoup trop de bruit le samedi c'est ça à l'arrivée c'était ce genre de discussion qui a eu lieu et puis petit à petit on échange le machin la carte pour essayer d'arriver un consensus le groupe se fait parce qu'au bout d'une journée de travail en commun celui qui vient qui râle trop on leur dit écoute tu me casses les pieds si tu veux continuer à râler tu vas râler au bistrot mais nous on est là pour bosser ce soir on doit produire donc il y a il y a une espèce de gestion du groupe qui se constitue là vous voyez les gens qui sont en train de choisir les cartes de les échanger et d'en faire une stratégie d'en choisir et nous pendant ce temps sur l'ordinateur on a sélectionné les 10 ou 15 cartes qui font partie de la stratégie et donc ils mettent chaque objet qui est mis sur la table est relationné avec un objet reconnu par une caméra et mis sur l'écran là par exemple cet objet vous voyez le seul tour par exemple donc les gens posent l'objet sur la table vous voyez que c'est encore complètement régressif c'est des cubes comme ceux que les enfants ont quand ils ont 2-3 ans et dès qu'ils voient ils posent ça ils sont tous en train de regarder voilà ce que ça donne sur l'écran et donc la discussion s'instaure comme ça d'une façon très et c'est là où la discussion se fait sur des sujets extrêmement complexes contrairement aux objets qui sont sur la table c'est à dire qu'on commence à discuter est-ce que vous êtes sûr que vous voulez mettre un tramway dans la rue ou est-ce que vous ne trouvez pas que l'école est trop loin est-ce qu'on ne pourrait pas l'école est là est-ce qu'on ne pourrait pas la remettre plutôt là et tout ça n'est pas de l'ordre du projet et reste encore de l'ordre de la vision mais c'est extrêmement instructif et vous voyez ça c'est des photos prises par les ethnologues qui suivaient le projet et on voit à travers les gestes la façon dont les gens collaborent les mains qui se rapprochent le geste se dit tout et on a trouvé ça assez passionnant voilà par exemple je vais montrer les résultats du collage mais voilà en informatique ce que ça donne les collages des objets alors on avait pris des objets des objets qui proviennent d'autres projets là ça vient d'un projet célèbre en Allemagne à Fribourg on voit ça les gens ont adopté enfin on dit on préfère cette échelle là que celle et donc du coup la densité est réapparue à travers le débat parce qu'ils ont fait des choix eux-mêmes eux-mêmes non pas pour faire de l'architecture je passe ensuite l'espace collaboratif on connait bien ça fonctionne très très bien dans l'industrie et ça commence à être adopté dans nos milieux les maquettes numériques tout ça je vous montre la maquette numérique du projet de la fondation LVMH qui n'aurait sans doute pas pu être réalisé s'il n'y avait pas eu ce type d'outils on commence alors pour l'instant c'est fait sur des très gros projets comme ça on utilise ce type d'outils mais enfin très rapidement ces outils vont se dégrader sur des projets sur des projets beaucoup plus simples et ah voilà et puis l'objet réel c'est un espèce de l'espace réel c'est un espèce d'espace qui est montréel virtuel on ne sait plus très bien quoi mais c'est celui qui permet en amont de bien connaître le territoire et là on a on a des progrès fabuleux qui ont été faits ces dernières années sur l'observation et l'analyse du territoire il n'y a rien à dire là dessus par contre tout ce travail qui est fait en amont du projet sur le territoire n'est pas fait en aval sur les usages des espaces réalisés et c'est ça qui nous manque beaucoup c'est que là non plus la culture de de l'évaluation est une culture qui n'existe pas dans nos milieux or c'est elle qui va permettre de faire la boucle et de remonter vers l'espace des acquis sans évaluation il n'y a pas d'acquis or bon tout scientifique vous le dira or chez nous c'est une culture qui n'existe pas non plus et qu'il faut acquérir voilà donc dernier point si on revient sur mon schéma un peu théorique qui consiste à dire le projet c'est pas un document PDF sur lequel qu'on a fait avec AutoCAD et avec un peu de Photoshop c'est un processus beaucoup plus complexe avec des strats ensuite il y a le parcours de l'innovation en quoi consiste-t-il le vrai parcours de l'innovation du concepteur du professionnel c'est d'être capable de passer en permanence dans l'espace avec toi et alors là c'est ce que vraiment vraiment on ne sait pas faire ça aujourd'hui alors c'est vrai il y a un apprentissage formidable à faire mais dans nos écoles dans nos écoles on nous apprend à peu près à travailler et encore quand je dis ça on parle collaboratif encore une fois je vous dis on parle un peu de vaudou dans nos écoles moi je sais que j'ai pu venir des écoles d'ingénieurs dans mon école d'architecture au début on me disait mais qu'est-ce que tu nous fais venir là qu'est-ce que c'est que ces gens là ils ne savent pas dessiner ils ne savent pas je me suis fait traiter tout bon donc on sait à peu près mais on ne sait pas sauter de l'un à l'autre il y a des concepteurs qui sont très forts là-dessus donc là il y a un apprentissage formidable et je pense que ça passe par un apprentissage qui va très loin et qui doit démarrer dans nos écoles voilà alors ces objets intermédiaires est-ce que pour passer à là les gens qui sont spécialistes d'organisation disent pour faire ce genre de travail qui existe dans d'autres milieux il faut des objets intermédiaires alors les objets intermédiaires vous savez ce que c'est ces objets qui sont à la fois visibles par différentes catégories de personnes donc sur le plan théorique on sait ce que c'est et on a on a dans nos milieux des objets intermédiaires voilà un piano qui discute avec son chef de projet on a des maquettes on a des dessins on a toutes sortes de choses mais on ne sait pas bien les utiliser pour faire ces sauts de puce entre différents espaces de conception voilà un espace intermédiaire extrêmement efficace enfin extrêmement coûteux aussi à Liège la ville de Liège voulait faire un bâtiment au milieu de la place Saint-Lambert qui est la grande place de la ville qui était désarticulée parce qu'il y avait une cathédrale qui a été démolie par les français pendant la révolution et pour démontrer l'utilité de construire un bâtiment à cet endroit là ils ont reconstitué en tubulure le transept de la cathédrale vous voyez il y avait une cathédrale voilà le transept donc pendant six mois le bâtiment est resté comme ça et pour essayer de convaincre les habitants qu'un bâtiment à cet endroit là aurait pu avoir sa place je ne sais pas où s'en est toujours est-il que voilà un objet intermédiaire mais enfin on ne va pas s'amuser à faire des bâtiments gothiques partout par contre il y a à la fois des objets intermédiaires dans ce type là qui fonctionnent très bien et qui fonctionnent de plus en plus bien je dirais ça c'est une expérience qu'on a menée à Helsinki avec une école d'ingénieurs dans le cadre du projet où les gens venaient chercher des documents et amener des documents sur un mur et pouvaient les combiner les discuter voilà un type d'objet intermédiaire qui fonctionne le post-it est un excellent objet intermédiaire qui fonctionne très très bien et donc en conclusion qu'est-ce qu'on a appris je crois que c'est important cette notion de différenciation entre participatif et collaboratif c'est quelque chose dont on est très convaincu la nécessité de créer des espaces collaboratifs de densité créative ça nous paraît important établir des partenariats avant de débuter les projets là j'ai pas le temps de vous en parler mais j'ai des expériences au Canada qui sont extrêmement intéressantes à ce niveau-là avant de faire quoi que ce soit on monte un charte de partenariats avec l'ensemble des acteurs c'est très intéressant identifier les modes de représentation différents croiser les savoirs et les savoir-faire là je pense que là on est par contre ce qu'il faudrait poursuivre c'est les notions de représentation de l'espace aujourd'hui on n'est pas bon pour ça même si on a des outils extraordinaires on ne sait pas assez bien les manipuler représenter les processus plutôt que de représenter les solutions parce que c'est sur les processus que se trouve la créativité travailler sur l'interoparabilité bon ça devient technique repenser le rôle des concepteurs et de leur apprendre un peu plus ce que c'est que la médiation et puis sans doute faire évoluer le voilà je finis avec ce schéma si vous permettez parce que je pense qu'il est aussi un peu un principe dans ce que j'ai dit si on parle de ces espaces de co-conception de co-innovation dans le domaine de l'urbanisme il y a un croisement entre trois types de données qu'il faut qu'on apprenne à gérer et qu'on gère très mal les données urbaines qui sont détenues par les villes souvent à travers des outils assez performants que sont les SIG mais dont eux seuls savent se servir pourtant c'est de l'information qui est très disponible et sur lequel mais où il y a beaucoup de difficultés à faire du transfert d'informations c'est donné une urbaine et ensuite il y a des informations de projet de donner la conception etc et puis la connaissance tacite qui est de l'ordre du récit et en fait il va falloir que nous apprenions à à jouer sur ces trois registres mais aussi sérieusement que les trois en leur donnant le même niveau de sérieux et ça ça reste encore de l'ordre de l'espoir voilà merci pour ceux qui voudraient approfondir les éléments présentés par monsieur terrain ils disposent d'un site web www.terrain.net et donc